Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums. OK, parfait. Là, on va rentrer avec Luc Dion. On est super content de l'avoir avec nous ce soir. Puis ça va être une autre belle aventure. Après Chantal Maccabée, on a Luc Dion. Je pense que tout le monde le connaît au Québec, avec le District 31, Omerta et tout ça. Hé, Luc, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Hé, ça va super, Luc. Vous m'entendez bien? Super, numéro un. Merci énormément d'être avec nous. Ça me fait un grand plaisir. Mais là, les boys, il faut que je vous dise quelque chose. Prenez le pas personnel, mais moi, j'ai recommencé à écrire. J'ai comme pas eu de vacances. Puis quand j'ai écrit, là... Il n'y a pas de drink, c'est de l'eau? C'est du thé? Ce n'est pas mon test d'urine, c'est un thé. Luc, si tu nous donnes des séries aussi bonnes que ce que tu fais en ce moment, tu peux boire du thé à mon show quand tu veux. Ça sera le fun que le Canadien nous donne des aussi bonnes séries, mais ça, c'est... On va en parler pour faire un grand dans le show, ça. On va le mettre. Je vous écoute depuis tout à l'heure, puis là, j'ai été voir une couple d'affaires que vous avez... Moi, je vous le garantis, écoutez bien ce que je vous dis là, dans un an, on va voir en avant du Centre Bell, avec chacun des micros, vous allez être sur un gros réseau. Puis vous allez faire ça à la poche bleue, vous allez accueillir, je vous le garantis. Merci, c'est super apprécié. C'est gentil, Luc. Vous êtes bien partis. C'est super apprécié. Hey, Luc, moi, j'ai fait une petite gageure avec Guillaume, j'ai dit, Luc Dion, tout le monde le connaît à cause de ses shows. À chaque fois que les entrevues, le monde lui parle, on lui parle de District 31, d'Omerta, il parle de ses personnages, il parle de tout ça. J'ai dit, moi, je veux une promesse de Luc en commençant le show. Quand tu vas partir de la poche bleue ce soir, on veut connaître Luc Dion. On ne veut pas connaître M. District 31, on veut connaître Luc Dion, l'homme derrière tout ça. C'est ça qu'on va faire ce soir. Je vais revenir en arrière parce que notre aventure a commencé avec Martin Brodeur qui m'a t'exprimé. Tu ne veux tellement pas se connaître Luc Dion. On veut le connaître. C'est Martin Brodeur qui m'a suggéré, tu devrais inviter mon chum Luc Dion, il est incroyable. On s'entend, deux jeunes comme moi et Guillaume, quand Marty dit, invite ce gars-là qu'on aime énormément et qu'on aime ses shows, on l'invite. C'est à partir de là, Martin m'a texté, je t'ai texté. Encore une fois, nos invités d'honneur, toujours une minute, une réponse, on est là. « Wow, c'est incroyable. » On est content de t'avoir. Luc, merci beaucoup. J'avais comme point de voir. C'est lui qui a une hypothèque sur ma maison. Mais Luc… Je fais ça, je fais ça, qu'est-ce que je veux que je te dis? Tu as part de où ta relation avec Martin? Appartenait. On s'est… Une nuit appartenait. Non, non. En fait, au golf. Tu sais, nous, au golf, on a un terrain de club ici dans le nord qui s'appelle le Balmoral. Moi, j'étais membre au Balmoral. Puis Martin est arrivé au Balmoral, puis il me regardait, puis je le regardais. Puis moi, maintenant, on a commencé à jouer au golf ensemble, puis c'est là que mes problèmes ont commencé. Ça allait bien dans ma vie avant ça, parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. On s'est… Martin, c'est un… Martin, c'est un gentleman. C'est quelqu'un… Là, je suis sûr qu'il nous écoute, à part la table. C'est ça qui m'énerve. C'est sûr. C'est ça qui t'énerve. Non, mais ça m'énerve parce que… Je sais qu'il a dû vous dire deux ou trois affaires, puis si vous me sortez comme ça, tu vas tellement la regarder, Mike. Tu vas la regarder, ma peinture. Non, mais c'est sûr. On s'est connus au golf comme ça, puis on ne s'est jamais lâché depuis ce temps-là. Puis, c'est ça. En fait, je disais, vous autres, vous connaissez le joueur de hockey, toujours bien placé. Moi, je connais l'autre gars, là, tu sais, le « funny boy ». Il y a bien des affaires qu'on ne peut pas dire, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ben là, Luc, Martin, il me disait, on parle de golf, il m'a dit que tu avais une technique spéciale pour chiper, toi, au golf. Je le savais, je le savais. Oui, oui, il y a un coup à mon nom, ça s'appelle un « diane ». Quand tu se colles la balle, tu chippes, tu se colles. Oui, j'ai en envoyé quelques-unes dans les jambes, d'ailleurs. Mais non, c'est vrai, j'ai une technique, je chippe d'une main. C'est ça qu'il va dire. Oui, je chippe juste d'une main. Réussis-tu à gagner pareil ou… Pardon? C'est encore plus frustrant de faire battre par un gars qui chippe à une main. Écoute, tu expliqueras ça. Mais moi, c'est mon partenaire, je suis toujours en double. On ne perd presque jamais. C'est sûr qu'on a déjà mangé des grosses volées dans notre vie, mais ça allait bien. Non, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je me souviendrai, j'ai une bonne anecdote sur ma tête. Ça, c'est hyper drôle. La première année qu'il fait l'Interclub, pour ceux qui ne connaissent pas le golf, l'Interclub, c'est une compétition entre les clubs. Il y a des équipes B, puis il y a des équipes senior, puis il y a des équipes A. Martin est dans l'équipe A, puis je suis dans l'équipe A, puis là, on joue contre d'autres clubs. C'est nous autres qui reçoit. Puis là, Martin joue le jeu, là. Je ne l'avais jamais vu de même. Tu sais, là, avant de commencer à jouer, là, c'était un piquet. J'ai joué des septièmes games, et j'ai joué aux Jeux olympiques. Je n'ai jamais vu de même de ma vie. Puis, tu sais, quand c'est un sport, tu sais, le hockey contrôlent ça, mais tu sais, c'est pas son sport. Puis là, il est comme le premier spot, tu sais. Puis c'est Guy Martin, son cadet, c'est son grand chum, son ami d'enfance. Là, on a comme un petit meeting avant, puis on lui dit, on dit, Martin, là, là, joue la carte, brother, NHL player, qui a l'air bête, qui se fout de tout le monde, puis qui n'est pas fin pantoute. Les gars qu'on dit, tu sais, on leur peindra le vin, puis la bouche après, c'est pas grave. Là, il est bête. Faut que tu fasses tes points. Écoute, je te jure, là. Toute la game, il parle pour gars, il se retourne dans les glopottes. Tu sais, un pas fin, là, tu sais. Là, il est bête. Il joue à la game. Puis, à la fin de la game, il fait ses six points, tu sais. Le maximum que tu peux faire, c'est ses six points. dans l'Interclub. Faut qu'il fait ses six points, il est bien content. Là, on s'assoit avec les gars, puis le premier gars, à gauche de lui, il dit, il regarde Martin, puis il dit, « Pou, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Il savait pas si c'était qui. On a dit tellement drôle. C'était tellement drôle, là. C'est un gars comme ça. Un gars bien game. Un gars bien drôle. On a beaucoup de... Puis, il est toujours poigné dans... Je me souviens, c'est un drôle d'anecdote. Il était... Moi, j'appelle ça le club presse. Ça doit faire des années que ça s'appelle plus de même. Non. Il était au Costco, puis il se prend un moment dans une rage avec un panier. Puis, il y a une madame qui l'arrête. Je vous connais, vous. Il dit, « Oui, c'est chaud poli, Martin. » Puis, « Oui, madame. » Elle dit, « Dites-moi pas où? » « Dites-moi pas où je vais le trouver. » Puis, il continue à faire son magasinage. La madame, « Non, non. » « Je vous connais. » « Je le sais où. » « Dites-moi pas. » « Dites-moi, je vais le trouver. » Puis, ça, écoute, ça dure deux, trois minutes comme ça. Elle le croise dans le magasin. « Dites-moi pas, maman a rappelé. » Puis, là, il était à la caisse. La madame, elle vient le voir. « Je le sais. » « Vous avez joué dans les boys. » Elle le prenait pour Fern ou quoi? Non, non, elle, elle l'avait vue dans les boys. J'ai vu que je le connaissais lui. Il avait joué dans les boys. Ah, attends. Mais, Luc, justement, la question qui m'intéresse par rapport à ce que tu dis, quand tu es chum avec Martin Brodeur, une légende, qui peut t'impressionner comme vedette ou artiste ou athlète? Qui peut être impressionnable quand tu connais Martin Brodeur dans ta vie privée de même? Bon, il n'y a pas grand monde qui m'impressionne dans la vie. Tu sais, c'est pas... Tu sais, il y a ce que les gens font puis il y a ce qu'ils sont. Oui, exactement. On a tous connu des grands joueurs de hockey qui sont des minètes au cul. Tu ne parles pas comme ça de Maxime. Je n'accepterais pas que tu parles de même de Max. Non, mais tu sais, ce n'est pas ce que tu fais dans la vie, c'est ce que tu as. Exactement. Moi, c'est toujours ce que j'ai apprécié de lui. Moi, je suis dans un milieu où j'en vois beaucoup. Tu sais, je vois toutes sortes de monde dans mon milieu. Il y en a souvent qui aiment jouer à ça. Tu sais, il y a des gentils, il y a des faux gentils. Il y a des méchants aussi, mais moi, j'ai vu des affaires avec Martin que je n'ai jamais vues ailleurs dans ma vie. Tu sais, j'ai vu... Tu sais, on allait manger ensemble. Les familles ensemble, il était avec sa femme, ses enfants. On pouvait être du monde ensemble. Il y a des jeunes qui venaient le voir entre deux bouchées de steak. Puis, Martin, je peux te prendre une photo. Il a toujours dit oui. Il n'a jamais dit non. Il a toujours été disponible. Il a toujours été là. Il a toujours le sourire. C'est toujours oui, c'est jamais non. Puis ça, c'est important. Mais là, Luc, moi, je vais t'arrêter. Désolé du manque de respect, mais encore une fois, ça prouve à quel point tu es un bon gars. Tu sais, là, à quel point c'est un bon gars, mais on veut connaître. Luc, tu remplis nos vies avec tes shows à télé et tout ça. Martin, ça prouve encore une fois ta gentillesse. Luc, parle-nous de nous. Le monde t'adore. Le monde, on t'aime tous indirectement avec ce que tu mets dans nos vies. J'ai regardé un reportage sur toi parce que moi, je joue en Europe maintenant puis c'est difficile d'avoir les shows québécois puis tout ça. Moi, je capotais. Tu passes ta journée au complet à écrire District 31. Tu fais ça. On s'entend que tu fais ça pour le monde. Tu sais, il y a du monde qui va dire, ben oui, il fait de l'argent avec le show, ben il fait de l'argent mais il reste chez eux. Ce n'est pas comme tu t'en vas sur un yacht et tu fais le party. Tu fais ça pour les gens. Moi, j'essaie de comprendre la mentalité derrière ça. Je comprends, mais j'ai toujours un espèce de malaise, Maxime, avec ça. Tu comprendras bien que je ne suis pas d'un CHSLD, moi, là. Je ne sauve pas des vies. Tu sais, il y a des gens qui travaillent autant que moi et peut-être plus que moi et ils n'ont pas tout ce qui vient avec non plus. Non. C'est sûr que Fabienne Larouche, moi, quand j'ai commencé ça, tu sais, c'est 160 pages par semaine. C'est 4800 pages par année. Tu sais, Fabienne m'avait dit, Luc, tu comprends une chose, tu es la seule personne sur la planète qui fait ça. Il n'y a pas personne d'autre sur la planète Terre qui fait ce que toi, tu fais. C'est un entraînement de haut niveau comme un athlète. Fait que c'est ce que je fais, tu sais. Je fais à une heure le tapis le matin. Mon brother, il me regarde et dit tout le temps, tu devrais en faire deux. Tu sais, je fais du tapis le matin, je ne bois pas d'alcool, je bois de l'eau. Tu sais, j'ai une vie bien rangée. Puis, je ne fais pas de folie puis je ne m'éclate pas les fins de semaine. Quand je suis en vacances, je vais me dire une grande affaire. Quand je suis en vacances, il fallait que je me fasse incinérer, il ne serait pas capable de m'éteindre parce que je me brûlerais pendant des années. Justement, c'est quoi le meilleur party de l'UXL? C'est quand on se retrouve avec les boys ensemble. Quelques boys? On en a fait quelques-uns, des mémorables. Je me souviens, une année, ici à la maison, j'ai une piscine puis j'en ai changé mon système de filtration puis j'avais mis ça au sel, tu sais. Puis moi, j'écoute beaucoup mais on dirait que je ne comprends rien. J'écoute mais je ne comprends pas grand-chose. Je me dis au gars, on en met combien? Il dit, une sel dans la piscine? Il dit, ça dépend. Mais j'en ai rien de combien? Il dit, j'en ai rien de huit poches puis il t'en met trop besoin. Je ne m'en souvenais plus, j'ai mis huit poches de sel dans l'eau. Je ne m'appelle pas mais je m'en suis trop baigné quand j'étais jeune. Puis là, on a un party de boys. Puis là, on est de bonne humeur. Je vous dis, ça va bien l'affaire. Il est 3 heures du matin puis on décide qu'on saute tous dans la piscine d'habillé. Mais les gars, les filles, tout le monde. Il est 3 heures du matin puis là, on se tiraille puis tu sais, avec Martin, on se tiraille proche, tu sais, tu passes proche de la mort. Je te dis là, étouffé dans l'eau. À un moment donné, je regarde Martin, je suis le même puis Martin, il est le même. Écoute, le lendemain matin, les pantalons noirs t'as rendu rose. Tout avait délavé. C'était l'eau de Javel. La salle avait tellement travaillé dans l'été. C'était épouvantant. Mais il y a des méchants party. Il y a des méchants party. Justement, Max, on parle de party puis là, les gens nous disent, je sais que toi, Luc, on ne te mettra pas là-dedans mais nous autres, on va faire une petite toupie. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, oui, on le gorgé de thé, ça se peut. La toupie québécoise, on va lui faire une petite spin pour que les gens puissent faire une petite gorgée. Puis après ça, Luc, j'aimerais ça que tu nous parles. Tu as une passion. Écoute, on aimerait ça de l'entendre parler. Ça a l'air qu'Elvis, tu le connais de tous bords, de tous côtés. C'est vrai ça? Mais plus ou moins, tu sais, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai enquêté sur une affaire qui, c'est quoi la patine? Gorgé, Maxime. Maxime, on en prend une. Non, mais en fait, je connais une histoire par laquelle lui et son père ont passé. Ils ont été prêts avec des criminels, des membres de la mafia puis j'ai écrit une affaire là-dessus. C'est plus ça, tu sais, je ne suis pas capable de chanter 23 chansons d'Elvis. C'est pas que je suis une autre génération aussi. Ce n'est pas vraiment ma génération. Mais c'est plus ça. Parce que nous autres, on a fait nos recherches, le monde nous dit qu'il ne capote sur Elvis. Si ce n'est pas vrai, on tourne la page puis on passe à ta passion des mondes. Oui, mais ça, c'est vrai. Je ne sais pas que je suis arrivé. J'ai une passion des mondes parce que je tourne toujours en temps. Non, mais... Oui, j'ai même... j'ai même fait quelques petits deals avec M. Brodeur puis c'est des deals dont je suis très fier. Il doit être très content aujourd'hui, mais... C'est pour ça que comme DG avec les dévôles, ça ne va pas bien. Il se faisait crasser avec les mondes avant. c'est... Il y a une belle collection de monde, quoi. Avec l'affaire... Tu sais, c'est des affaires qui viennent des Olympiques puis de... Non, il y a une belle collection de monde, Martin, aussi. Mais c'est surtout son imperméable qui vous intéressait. Ça, il faudrait... Oui, il y avait un... Martin, il y a eu un imperméable de hockey. Quand... Parce que les Davos, ils n'avaient pas le droit de boire de bière dans l'autobus. Non, c'est ça. Puis il s'était fait comme un imperméable puis il s'était plein de poches. T'es sérieux? Je sais pas. Il s'était plein de bière là-dedans puis... Alors, Devant et moi, il l'a fait souvent, il venait de voir après les games quand il jouait... Fait-il qu'il venait de jouer en Floride, il descendait de nous voir en bas avant de repartir puis il ouvrait son manteau. Il devait avoir une caisse de douze à demain, c'était plus fantastique. Il est déjà arrivé à Vancouver. aux Olympiques à Vancouver, on était arrivé au village, les athlètes, ils allaient coucher là puis ils étaient portés à mon imperméable puis le gars, il dit, Marty, il n'y a qu'un gros suivant même. T'avais pas le droit d'amener de bière là-dedans. Il dit, écoute, je suppose pas, il n'y a pas de goreux. On sort ça toujours comme ça. Mais, mais... Vas-y, vas-y, je vais prendre une gorgée. Mais justement, tantôt, quand on a commencé, tu parlais un peu du Canadien puis qu'on aimerait avoir des... C'est quoi ton... Qu'est-ce que tu penses du Canadien en ce moment? Plus, sais-tu quoi? Pas ton évaluation en tant que... Qu'est-ce que tu penses de la relation partisan-médiat? Qu'est-ce que tu penses de la relation médiatique du Canadien? Ben, tu sais, il y a... Les journalistes, c'est une chose, les joueurs, c'est autre chose. Peut-être parce que j'ai été proche de Martin puis je connais Martin, je me rends compte que la perception qu'on a de la game comme fan, je le dirais juste comme fan et même comme journaliste, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe à la glace, tu sais. Je suis convaincu que des fois, vous devez lire des affaires, vous devez vous dire mais ça n'a aucun sens qu'est-ce qui a été connu, tu sais. Ça... De connaître le fonctionnement d'un club à travers un gars comme ça, moi, j'ai été chanceux dans le sens où c'est vrai que j'ai joué beaucoup avec Martin, tu sais, puis souvent, j'étais à côté de lui quand il recevait les téléphones puis je savais à qui il parlait puis toutes sortes d'affaires comme ça, là. Mais tu sais, ce qui se passe sur la glace, ce que les journalistes écrivent, puis tu sais, je comprends les journalistes aussi, je veux dire, ils ont des textes à pompe, ils ont du stock à... Mais tu sais, vous voyez une game qui dure deux heures, ils en parlent pendant 48 heures. Qu'est-ce que tu veux dire à un moment donné? Un jour, j'ai eu à la maison un souper assez... Du coup, j'aime ça faire des soupers qui dérangent un peu. Il y avait tout ça de monde autour de la table puis il y avait Martin Brodeur qui était assis au bout de la table puis à côté de lui, il y avait Denis Arcand puis de l'autre côté, il y avait Alain Lefebvre. Fait qu'Alain Lefebvre, c'est un pianiste classique, il n'a aucune idée c'est qui Martin Brodeur puis Martin, il n'a aucune idée c'est qui Alain Lefebvre. Puis Arcand, il est là puis il connaît tous les deux puis à côté, il y avait Franco Mauveux qui animait un débat, tu sais. Puis là, Franco, pendant le souper, il pose la question « Vous réagissez comment sous la pression? » Là, Arcand, il dit « Ben moi, quand je fais un film, la pression, blablabla. » Là, Alain Lefebvre, il dit « Ben la pression, les critiques, tu sais. » Puis il se retourne vers Martin puis il dit « Martin, tu réagis comment sur la pression puis comment tu réagis par rapport à la critique? » Il dit « Écoute, ben, si quand je me fais planter 5-0, là, critique pour critique, il est un projet que tu veux, je te dise, tu sais. Puis quand je gagne 8 à 1, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Je veux dire, tu sais, puis à un moment donné, la réalité, c'est ça, tu sais. La game, elle dure 2 heures, 3 fois 20 minutes puis vous en parlez pendant 48 heures, tu sais. Ça ne se peut pas de déclassiquer les affaires comme ça. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que, ben, tu sais, il y a ça, oui, qui est une chose, mais il y a le produit qu'on a sur la glace aussi, tu sais, ça commence à coûter cher aller au hockey, là, tu sais. Puis moi, je n'ai jamais été un... J'ai toujours adoré le Canadien, tu sais, j'ai été un fan du Canadien. Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai bien aimé les Devils, à un moment donné, j'ai bien aimé les Blues puis qu'est-ce que tu veux, là, j'aime les Devils puis, tu sais, quand tu connais du monde qui joue au hockey, tu sois toujours le meilleur pour eux autres, tu sais, mais c'est pas... Puis tu sais, c'est pas évident non plus, c'est pas une science exacte style de hockey, là, tu sais. C'est ça, voilà. Hé, Luc, moi, j'ai une question pour toi, tu sais, toi, tu regardes les joueurs de hockey d'une façon, nous, on regarde une personne comme toi d'une autre. Moi, j'ai essayé aujourd'hui... Ah, ben, t'as baroué! Marty, Marty qui vient de rentrer dans le live! Martin Brotard, comment ça va, mon homme? Ça va bien, toi? Hé, Martin, je pense que Luc a une couple d'affaires à te dire et il avait pas l'air content tantôt. J'ai juste checké mes e-mails pis là, j'ai vu une affaire de la poche bleue. C'est quoi, cette affaire-là? C'était ça un spam ou quelque chose de même? Ben, non, ben, au début, c'est lui qui m'appelle. Il m'appelle pis il me dit... Il dit, lui, la poche bleue, ça te dit quoi? J'ai dit, t'as-tu poigné de maladie vénérienne? Hé, c'était carré, Marty. Merci d'être venu. C'était incroyable. Hé, votre relation est tellement belle pis je m'en allais te poser une question devant Marty pis je suis sûr lui aussi comme joueur de hockey. Luc, quand t'arrives, admettons, t'écris Omerta, District 31, est-ce que c'est une façon pour toi de vivre des personnages que t'aurais aimé être dans ta vie ou c'est juste la pure création pour amuser les gens? Non, moi, je raconte une histoire. C'est pas... J'écris des personnages que dans la vie, je détesterais. J'écris du monde... Il y a du monde avec qui... je ne voudrais même pas me tenir dans la vie que j'écris ça. C'est comme... C'est comme avoir... C'est comme... Il m'écoute parler. Je n'ai même pas hâte de le voir. Elle dit, regarde-y en la face. Mon gars, est-ce que vous voyez mon gars? Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans mon téléphone. non, 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 non. J'ai vu à mon... Je me demandais, j'ai dit... J'ai dit d'après moi, c'était un inside. J'ai dit d'après moi, c'était... Hey, Marty, l'imperméable, y'est-tu pas loin? On a entendu une histoire d'imperméable, là. Qu'est-ce qu'il a dû... T'avais-tu un imperméable au New Jersey pour cacher tes brevages? Ah ouais, mais là, j'avais bien des poches à mon manteau. C'est quoi une soirée typique? Parce que là, on a un joueur de hockey qui est une légende du sable d'Aronami et on a Luc qui est une légende au Québec. C'est quoi une soirée typique avec Martin et Luc, admettons? C'est-tu une soirée à une bouteille de vin? Rentre pas là-dedans. Ah non, on va rentrer parce qu'à la poche bleue... C'est sûr qu'on va rentrer là-dedans. Luc, à la poche bleue, à la poche bleue, on se vide le sac. Ouais, habituellement, ma soirée avec Luc, si ça passe 9h le soir, je suis vraiment chanceux. Habituellement, il dort bien avant ça. Ça, c'est les soirs qui sont plates parce que nous en autres, c'est moi, c'était pas de ma faute et j'avais pas de défenseur. Maudit Daneko et Stevens et c'est ça. Non, je dirais jamais rien contre eux autres, ça, c'est sûr. Mardi, on a entendu que tu as fait des... des échanges de montres que t'as peut-être pas gagnés, c'était pas win-win, ça a l'air, les trades. Ah non, je m'ai fait avoir une couple de fois avec eux autres. C'est des connaisseurs eux autres et moi, en féro. Je pensais que c'était des amis, ils m'ont rangé ça d'aplomb. Fais-moi confiance sur ton chum, Sylvain Molas, je te le dis. Luc, c'est quoi ta montre, c'est quoi ce que t'aimes dans les montres, t'aimes la construction, est-ce que t'aimes l'historique, est-ce que t'aimes les montres suisses? Je trouve que c'est une pièce d'ingénierie parfaite, tu sais, à une seconde, tu as répété ça 60 fois d'une minute, puis 60 minutes d'une heure, puis elle tient le temps. Quand tu regardes le mouvement d'une montre, il y a des pièces là-dedans, tu sais, pourrez-vous l'ingénierie, c'est quelque chose de parfait. Martin, il y en a des belles, puis il y en a quelques spéciales qui ont été faites juste pour lui, mais il y en avait des belles, on n'y en a pas l'une couple. Correct. Martin, quand t'es venu l'autre fois, tu nous parlais du petit canard en-dessus de l'eau quand t'es nerveux, ça a l'air que quand vous avez fait l'Interclub, t'étais pas cher au niveau de cacher ton petit canard en-dessus de l'eau? Non, ça c'est comme n'importe quoi, j'espère que tu le sais, quand t'es confortable dans ton environnement, c'est toujours facile, mais quand tu sors un petit peu de ton environnement, c'est un petit peu difficile, fait que le golf pour moi, c'est quelque chose que j'adore, mais performer là-dessus, je suis un petit peu trop nerveux, fait que je me sens un peu comme le commun du mortel là-dedans, fait que je suis juste humain comme tout le monde. Il y a une année où Martin, pendant le match des étoiles, il n'était pas allé cette année-là parce qu'il était bien malade ça a l'air. Oui, je t'ai blessé, je t'ai blessé. J'avais la laine après le mal. La laine, la laine. Il est allé chez eux en Floride, il est allé se faire reposer la laine et puis on décide de jouer une fin de semaine puis là, on fait des gageurs toute la fin de semaine puis là, Martin se dit je gagne le premier soir puis la première journée puis là, il veut me payer puis je dis non, non, je vais jouer toute la fin de semaine puis je dis on se paiera la fin puis là, on joue toute la fin de semaine puis ça va bien mon affaire, tu sais. Puis là, on arrive au 14e trou puis il ne peut plus me battre sauf s'il presse. C'est ceux qui ne connaissent pas le golf. Donc il a pressé. Il se presse. Mais là, il dit je vais te presser. Je dis tu vas me faire quoi? Il dit je suis presse. Je suis presse à rien et ça, toi-là, t'as perdu. Assume, voyons là, on sait quoi l'affaire. T'as perdu, t'as perdu. C'est pas grave, là. Il ne vient pas fou, là. Ah, t'es poule mouillé puis t'as peur de tout. Puis tu sais, il commence à m'écoeurer. Mais juste pour vous montrer comment il est, comment il est, c'est un compétiteur né, bien tu sais. Là, là, on arrive au 14e puis là, il faut qu'il fasse deux birdies. Le 15, 16, 17, 18, il faut qu'il fasse deux parts, deux birdies. Sinon, on ne peut pas me battre. Même s'il presse. Fait que là, genre, tu sais ce qui est arrivé. Non, bien, c'est ce qui est déjà fait. Écoute, c'est un jeu, là, quand je dis, OK, on presse, go, vas-y. Il a arrêté de me parler. Mais là, il est bête. Tu sais, il est bête, là, il ne parle plus, il est frais, il ne me regarde pas. Il fait des shots. Tu sais, un chiant sur un terrain de golf. Puis là, birdie, par, par, il manque sa adresse du dernier trou. C'est un par 5. Toute ma vie, le moment souvenir, écoute, la troisième shot, elle tombe, il a un pot, il doit avoir un pot de 50 pieds à faire. Puis là, il fait le tour, green, puis là, je le sais, je le connais, ça a fait dans le trou. Puis là, il est parti à rire. Après ça, on a passé une belle soirée. C'est toujours comme ça. Mais compétiteur, au bout, au bout, au bout, au bout. Votre relation, vous, on a sûrement parlé, mais à part de haut, exactement, c'est la partie où de la solidité de votre amitié? Au golf. Au golf. Nous autres, j'ai déménagé à Mornite, ça a peut-être 15 ans, peut-être, à peu près. Oui. Quelque chose de même. puis je suis rentré membre au terrain de golf Balmoral. Ça n'allait pas très bien. Il y avait un meeting de tous les membres qui ne savaient pas ce qui se passait de trop trop. Puis là, Luc était là. Mais ça va être trois fois que tout le monde ne voulait pas que tu viennes. C'est ça qui se passait. Là, j'ai rencontré Luc puis là, tout le monde, oh my God, c'est le gars qui écrit au Merton. Merton, c'est quoi ça, Merton? Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Moi, j'ai fait une New Jersey. Au Merton, on ne pogne pas ça. On était tous les deux. On s'est rencontrés. On a décidé de faire un date pour jouer au golf ensemble puis on a parti notre relation d'amitié de mine. Ça fait un bon 15 ans là-dessus. Hé Max, viens 7-2 secondes. Comment tu parles de ça? Regarde, je parle à tout le monde puis j'ai ton visage. Parfait! Salut Max, comment ça va mon homme? Viens. Viens. C'est toi qui a fait ça à ton papa. Viens, viens de voir. Tu veux dire comment tu disais. Attends, comment on fait là? C'est correct. Bon, OK. Allô? Salut. Salut tout le monde. Tout le monde au Québec te regarde en ce moment. Oui, tout le monde au Québec te regarde. Il est 10h10, c'est pas supposé te coucher toi? Pas de couvre-feu? Il est 9h10 au Midwest. Ah OK, c'est correct. Il te reste encore 50 minutes. Avez-vous prévu un petit get-together quand tout ça va être fini? En espérant. J'étais supposé descendre au Québec, mais là, à cause de ce qui est arrivé, je ne sais pas si je vais passer du temps au Québec cet été, mais on va voir. En espérant que tout se règle le plus vite possible. J'ai entendu dire que les terrains golfs vont être souvent bientôt, en fin de semaine, je pense, au Québec? Oui, c'est deux par deux qu'on peut jouer. Il va falloir que je trouve le moyen d'aller jouer contre Luc parce qu'un gars qui chippe d'une main, moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Tout un talent, par exemple, fais juste lui demander, il va te le dire. Moi, j'ai mon partner. Mon partner, il est capable de manger un hot dog partout. Ça, ça m'impressionne énormément. Guillaume, tu chippes d'une main, je n'ai jamais vu ça. Le problème, ce n'est pas juste tu chippes d'une main, c'est qu'il a son rangefinder, sa serviette, puis l'autre bâton pendant qu'il chippe avec l'autre main. C'est impressionnant. C'est un naturel. Les boys, merci infiniment. Merci, boys. On a eu Luc, Martin, merci de nous avoir donné le numéro de téléphone à Luc parce que c'est un héros au Québec. De vous avoir les deux dans l'écran à même temps, je ne suis pas sûr si vous savez c'était qui. Non, c'est ça que j'ai dit à Luc quand il est rentré. On connaît M. District 31 puis M. Omerta, mais là, on voulait connaître Luc. On le connaît, on aime sa passion pour les montres, on aime qui il est. C'est super cool ce que tu fais. Luc, j'ai reçu à peu près 500 messages depuis qu'on te parle. Là, je n'ai pas le choix de te le demander. District 31 en septembre, oui ou non, je ne veux pas en faire un big deal. Moi, je vais être en Allemagne anyway. Écoute, la seule réponse que je peux vous donner, c'est que ça va dépendre des autorités. une affaire comme District 31, la distanciation sociale, ça ne se peut pas. Tu ne peux pas avoir un policier qui geroche les manottes à un bandit puis les impôts aux manottes. À un moment donné, il ne faut pas... Mais Martin, on va s'arranger pour que tu regardes ça parce qu'il n'a aucune idée de ce que c'est le District 31. T'abarne. Je n'ai jamais vu les seuls. Je ne commence pas ça, Martin, parce que tu vas être fait. J'ai essayé d'y expliquer que la popularité du District 31, c'était comme son aréna au New Jersey, mais pendant 180 games d'une année. Ça, c'est le nombre de personnes qui écoutent le show. Ça ressemble à ça à peu près. Es-tu enceinte, finalement? Vas-y, tu me dis. Luc, on te certifie la poche bleue. Martin a déjà été certifié. Luc, en début d'entrevue, tu nous as dit que dans un an, tu nous voyais en avant du Sound Bell, deux micros, moi et Max. Si jamais ça arrive, on va t'inviter live avec nous autres et on pognera une game contre le New Jersey et que Marty vient nous voir aussi. On va faire ça en live les quatre. Merci les boys d'être venus nous voir. Martin, merci beaucoup. Luc, incroyable. Martin, t'es là. Je ne peux pas me mêler de vos affaires avant de vous quitter. Je regarde son club à lui, en bas, à droite. chausser vos patins, mettez-vous en shape. Il va peut-être avoir besoin de vous autres. de la place en masse. Je regarde ce que je fais depuis un mois. Je pense que je suis mieux d'aller courir demain matin parce que je ne suis pas prêt d'aider. Moi, j'étais une demi-zone en retard en shape. Imagine aujourd'hui. Bon, allez, merci, Luc. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Bonne soirée, boys. Bye-bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada